Salut YouTube, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour Zero Drowns, épisode 10, déjà. Et on en est au stade où nous sommes partis en croisade, en croisade contre les vampires. Et aujourd'hui, on en a chopé deux. Aujourd'hui, la dernière fois qu'on a joué quoi. Et on en a, aujourd'hui on en a deux, voilà. Et on va aller les décapiter en face du donjon sanglant. Donjon sanglant qu'on essaiera ensuite de prendre, est-ce qu'on y arrivera dans cette VOD ou pas. Je ne sais pas, étant donné qu'il y a 2200 défenseurs dans cette merde, et que moi j'ai 136 gars. Mais, j'ai 300 d'influence. 300 d'influence qui me permettrait éventuellement d'aller appeler une armée, deux armées, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il me manque 50 d'influence pour appeler la totalité de l'armée. Donc il faudrait qu'on aille chercher les 350 d'influence. Plus, 150 d'influence pour m'attribuer le château ensuite. Voilà, ça serait cool de pouvoir s'attribuer le château ensuite. Plus 150 d'influence pour s'attribuer le château ensuite, qui a 800 de prospérité. Au final, on s'en fout un peu. Mais bon, pourquoi pas pour le reconvertir derrière, ça peut être marrant, je ne sais pas. En mode on pacifie l'endroit. Et donc, face au Blood Keep, il n'y a personne dans le château, tant pis. Face aux troupes maléfiques du lieu, je décapite leur baron. Bam ! Capoute ! Et ensuite... Ah non, voilà, il est là, il est là. en... C'est vrai qu'on peut faire ça vite fait avant. Oh ! J'ai oublié, j'ai oublié. Oh la... Oh le... L'option de dialogue quand on parle à un vampire. On s'en remet. Oh ! Oh ! Ah ! Décapité ! Terminado ! Cappuccino ! Cappuccino ! Terrible cool stand pour ton compte. Absolument terrible. Ok, François a hérité du... Très perfide. À force... À force de commencer à... à purifier la terre des vampires. Voilà. François s'est peut-être un peu perdu dans sa quête. Il a pris le noir, oui. Il est devenu plus sombre. Bah, so mal ! Il a un peu perdu ses objectifs de base. Ah ! Il est ternu ! Il est ternu fort, au fond de son petit cœur. Il se sent mal. François devient corrompu, corrompu. Non mais... Un peu sanguinaire, un peu... Voilà. Ses aventures le changent, au fond de lui. Et les notifications, on n'en peut plus. Mais que vouliez-vous ? Il va pas être partout ? Alors ! Je me balade plus vite dans les plaines, moi je préfère. Hop ! Je crois que c'est ça. Ah non, c'est meilleure tactique dans les plaines. Dégâts dans les plaines, etc. Très bien. On va baisser le son parce qu'on n'en peut plus. Plus 30% de compétences d'armes de corps à corps aux troupes dans votre groupe quand elles sont en formation. Mur de bouclier. C'est nul à chier. Plus 3% de dégâts pour les armes d'as dans mon groupe. Moins 20% de pertes de morale de bataille pour les troupes dans votre formation. Le moral, y a pas de problème. On va plutôt aller chercher les dégâts dans ma formation. Ensuite, on va augmenter l'ingénierie parce qu'on veut toujours plus d'ingénierie et aller au bout des choses avec les trébuchets quand on peut. Ensuite, on a un petit point de carrière à mettre en place qu'on va mettre tout de suite ici, qui nous a permis d'avoir 20% d'armure, de pénétration d'armure sur les attaques de mêlée. Donc face aux seigneurs en ennemis, je vais faire 20% de dégâts en plus. J'ai un peu plus de cette notification au milieu de l'écran. Mais c'est pas grave. Ça va finir par passer. Je sais que tout Calardia est contre moi. Ça se voit que le jeu il est pas fait pour décapiter des gens parce que... ... ... ... ... ... ... ... vous voyez le truc on n'en peut plus de ce son on n'en peut plus le bruit de l'ursaf non c'est un délire genre le jeu il est tellement pas fait pour décapiter la fonctionnalité elle est là mais le dev il a jamais décapité quelqu'un de sa vie c'est pas possible t'as toute la map qui a envie de t'assulter ta mère après pendant une plombe ça va ça va ça va bon bref je suis un peu fatigué c'est la fin de stream quand on va au youtube on est peut-être dans un mood un peu plus salé que d'habitude mais tout va hop on va baisser la valeur d'armure et on va on va lui donner ça et on n'en peut plus j'en peux plus ça suffit ça suffit ça suffit on recharge la game pour enlever les putains de notifications il y a un bebelot il y a un bebelot décapture à la fois on veut capturer et à la fois on voulait décapiter première étape faite enfin non deuxième étape faite mais d'abord la première du coup enfin ensuite la première bon on travaille là dessus François essaye de s'organiser c'est bon ils sont dead ils sont dead oh libéré le retour de la musique libéré délivré ok blood keep on est devenu perfide c'est terrible et moi je pense qu'il y a moyen de complètement détruire la faction en tuant tout le monde qu'est-ce qu'il se passe si je décapite tout le monde le château il devient propriétaire c'est qui qui devient propriétaire c'est la véritable question ça lui il me déteste visiblement je me demande pourquoi le 20 de l'hiver il a été emprisonné il est toujours emprisonné on va aller voir de ce côté on va voir s'il est toujours emprisonné s'il ne l'est pas c'est qu'il est dans le coin non s'il a été emprisonné et qu'il n'y a pas marqué comme quoi il a été libéré ça veut dire qu'il est toujours en prison on va vérifier la faction qui est la plus proche va posséder le territoire ah ouais t'es sûr à 100% que c'est ça à 100% je suis pas convaincu pour l'instant pour la dernière fois il a été vu dans le coin mais à mon avis il a été libéré il n'y a pas longtemps et du coup il a pas repop il a pas repop sur la map pour l'instant on le voit pas sympa la petite ville naine quand même là ça va être cool lorsqu'on va pouvoir y aller qu'il y aura du gameplay en rapport etc ok il y en a-t-il d'autres lui d'accord elle a créé une armée le 15 du printemps la dernière fois qu'il a été vu il a été vu autour de là-bas ça c'est pareil j'ai déjà vu qu'il était dans le coin j'ai cherché mais j'ai rien trouvé la dernière fois si je rentre dans la ville est-ce que ça m'update sa position un peu la dernière fois qu'il a été vu il a été vu dans le coin il n'y a personne je ne suis pas fou il y a nada là oh le duc le duc qui a créé une armée mais pour rien faire encore une fois des incompétents je vous le dis je vous le dis on va se faire une petite arène de l'empire ça fait longtemps attention à la cam capitaine comment ça attention à la cam ah je suis mal placé bien vu bien vu bien vu bravo merci beaucoup pour l'info merci 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 c'est très gentil de votre part thank you so much merci allez on y va Thierry je vais t'apprendre comment on frappe dans le dos un peu fort le son un peu fort je prends trop cher par contre les les notifs de comme quoi je fais des dégâts de feu en bas à gauche c'est un peu visible quand même c'est un peu fort ah par contre et du coup si je retire les les dégâts dans le menu du jeu est-ce que ça retire ça aussi je suis pas sûr non touche pas mon copain touche pas mon copain touche pas mon copain voilà ouh c'était chaud Gilbert Gilbert mon beau Gilbert compliqué c'est dommage parce que ça drop des bouts d'armure du solo de base de natif c'est pas très rp warhammer l'immersion totale est un petit peu diminuée du coup voilà très très bien très bien si j'essaye de revirer les dégâts qu'est-ce que ça fait activer le journal visuel des dégâts subis signaler les dégâts subis mais il n'y a pas les 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 dégâts que j'ai fait au milieu de l'écran parce que moi j'ai déjà décoché et signalé les dégâts mais je pense qu'en fait ce jeu se peut rien faire pour le mode je pense pas avoir l'option quoi que sauf si dans le menu d'options de jouabilité il y a une section 0 rounds mais c'est pas le cas ce n'est pas le cas du tout allez viens mon petit je vais t'apprendre allez hop l'artilleur là pas lui qui va me shipper ma renommée mon argent mon influence non ça fait 0 influence en fait les tournois c'est pas grave on se développe ils sont là à terre les adeptes sont présents cachez vous bienvenue salut Hugo Lisoire salut à tous les followers d'Hugo je suis actuellement sur un jeu bien différent Starfield c'était ? non c'était Star Citizen juste avant je suis passé sur ton live ce matin Hugo c'était super tu essayais de de voler des trucs dans la banque c'était pas une banque c'était je sais pas t'étais à tablée il y avait des riches j'imagine que c'était un genre de truc de poker ou je sais pas quoi j'avais vu le clip sur internet de mecs qui volaient énormément de thunes en déplaçant des objets en les mettant dans des poubelles et tout t'essayais de faire ça avec un rouleau de PQ je pense que si t'essayais de faire ça avec un objet plus lourd ça aurait mieux marché pour gratter pure spéculation peut-être que je me trompe moi j'ai beaucoup moins joué au jeu que toi mais Formina bienvenue à tous on joue à Mountain Blade de Benerland très spécifique avec un mod Warhammer donc là vous voyez le jeu qui est totalement différent de ce à quoi on joue d'habitude on est vraiment sur un jeu dans l'univers Warhammer donc Warhammer c'est avec la magie c'est avec des armes à feu c'est avec des vampires des squelettes des monstres des hommes bêtes des chevaliers français qui ont des trébuchés sur les champs de bataille qui sont à cheval avec leurs lances couchées qui bombardent l'armée ennemie enfin qui les écrasent avec leurs chevaux c'est magnifique moi je joue ça dans cette campagne là on découvre ça il y a aussi l'Empire avec des canons voilà tout ça c'est super et du coup le gameplay change totalement du jeu de base et on est vraiment sur quelque chose de sympathique bref on se voit jeudi Hugo on se voit jeudi pour le petit Sea of Thieves on va partir à l'aventure je lui ai envoyé un petit gif légendaire qui montre à quel point on va être incroyable dans nos aventures Jack Sparrow qui coule avec son petit bateau au début de l'intro du premier film je pense que ça va pas mal illustrer notre aventure non à voir peut-être que ça sera maîtrisé peut-être que ça sera en mode on coule mais comme le hollandais volant dans Pirate des Karim encore une fois on veut aller sous l'eau de nous même on verra bien en tout cas ça va être bien sympa j'ai hâte les gens du ciel nous envahissent exactement j'ai dû raté mon stream parce que giga attaque de moustiques jeudi je serai boursouflé ah merde ah merde tu as pris un raid de moustiques peut-être que tu es en train de m'amener le mauvais sort en raidant cette chaîne un raid de moustiques il s'est fait bombarder je pense que ça faisait le même bruit que les chtukas c'est ça les avions les bombardiers allemands pendant la guerre mondiale on s'entendait plus sur le stream d'Hugo arrêtez non bah merde on va mettre de la pommade et tout fais attention fais attention on t'a laissé la fenêtre ouverte et t'avais les lumières de stream dans ta gueule et du coup t'as une armée de moustiques qui t'arrivait sur la gueule c'est ça c'est ça Hugo ça m'est déjà arrivé de pas faire gaffe et j'avais une armée de moustiques sur les sur les lights quand j'ai levé la tête comme ça mais peut-être que c'est pas ça qui t'est arrivé en tout cas courage on est avec toi bon alors la mission la mission c'est de déglinguer voilà on est en croisade pour choper ce grand château géré par les vampires ils sont juste là le méchant on vient de décapiter sa famille un peu ses copains donc il est pas très content le gars il nous aime avec une relation de moins 100 c'est le minimum possible dans le jeu et notre objectif c'est de farmer l'influence en faisant des batailles et avoir à peu près 400-500 d'influence pour pouvoir rassembler l'armée du royaume avec lequel je suis et ensuite pouvoir aller attaquer ce blood keep un château terrible avec une map custom qui a été faite par les modders qui a l'air incroyable mais du coup mon royaume de lui-même il a pas envie d'attaquer parce qu'on est trop faible par rapport à la garnison du château moi je sais que je peux le faire en commandant l'armée sauf que comme je suis un petit seigneur pechnoman je suis pas le roi du royaume et bien je ne peux pas mener moi-même les troupes il faut que je farme pendant des plombes l'influence et que je puisse dire voilà maintenant qu'ils me reconnaissent les gens qui savent ma valeur merde merde j'ai dit que je voulais bien les recruter les mecs du chaos bah non bon bah tant pis je voulais faire la bataille donc là voilà mon but ça va être de farmer l'influence pour pouvoir monter l'armée et ça n'est pas encore la solution pour le faire étant donné que j'ai déjà déglingué les armées de cet endroit là on va peut-être aller tabasser les monstres les hommes bêtes très intéressant ce genre de jeu moi voilà c'est un petit jeu j'y joue de temps en temps de temps en temps à l'occasion c'est très sympa mais on s'en lasse très très vite pas plus pas plus d'une trentaine d'heures voilà pas plus parce que c'est très lassant c'est pas du tout passionnant et cool à jouer non 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 rien de tout ça ici il y a un côté un peu Star Citizen dans la promesse du jeu vraiment à une autre échelle et différemment du côté de Star Citizen c'est plutôt il y a une promesse du côté des développeurs comme quoi ils vont faire un jeu légendaire et il faut financer le jeu pour faire un jeu hyper profond multijoueur hyper immersif réaliste c'était incroyable lorsqu'on a découvert le jeu avec Hugo Lisoir en live il y a la VOD dispo sur Youtube si ça vous intéresse mais du côté de Bannerlord c'est plutôt autre chose c'est les développeurs font un jeu avec une base très cool fonctionnelle qui permet par dessus de modder le jeu à l'infini et donc tout ce que vous voyez là c'est une base qui permet d'avoir des batailles de fou sur voilà on passe de la carte de campagne où on gère notre royaume notre personnage notre groupe à des champs de bataille avec des centaines de troupes comme ça on peut les commander vous voyez j'ai ma ligne d'infantique j'ai ma ligne d'archer avec mes fusils etc j'ai mes régiments de cavalerie et je peux gérer mon propre personnage en faisant des lances couchées en envoyant une capacité spéciale parce que là je suis sur un mode warhammer il n'y a pas tout ce qui est magie etc dans le jeu de base mais ça a été ajouté par les modders et là vous voyez je peux y aller comme ça on y va on charge pouet 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 et là lance couchée habilité spéciale et hop on bombarde et là j'ai empalé trois mecs dans le jeu de base c'est plutôt réaliste et je ne peux pas empalé trois mecs comme ça et après je demande à tous mes mecs de suivre chargé et bim et on enchaîne on attaque les archers go et voilà c'est ça mountain blade et là vous voyez il y a une très bonne base pour faire des batailles là il y a assez peu de troupes sur le champ de bataille mais on peut faire beaucoup plus gros on peut faire aussi avec des batailles de siège assez énorme et du coup la promesse du jeu c'est que tu peux enfin c'est pas la promesse du jeu les développeurs ne le vendent pas comme ça mais tous les joueurs qui l'achètent sur PC c'est pour ça c'est que le jeu de base il est très cool j'y ai passé 3000 ans dessus et ensuite plus tard là ça commence à arriver mais ça prend du temps à développer le jeu peut être transformé avec des DLC ou des mods en n'importe quoi une période historique différente la guerre la guerre des gaules je ne sais pas les romains contre les gaulois ou les guerres grecques voilà contre les perses peut-être les grecs qui se tabassent dessus entre Athènes Sparte ce que vous voulez une époque antique historique ça peut être la première guerre mondiale ça peut être les batailles napoléoniennes donc tout ça dans un contexte historique ça peut aussi être Star Wars le Seigneur des Anneaux le Seigneur des Anneaux et voilà plein de choses comme ça actuellement les gros mods qui sont confirmés c'est genre le 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 Japon des Samois le Japon féodal avec les Samois et les Européens qui viennent au Japon avec la chrétienté qui essaie de convertir etc avec du coup des armes à feu des batailles navales qui vont être ajoutées par le mod etc bref après à Star Citizen il y a un peu ce même potentiel de dans le futur mais sous un acte différent c'est pas les développeurs qui vont nous ramener un truc incroyable eux ils nous donnent une base de fou pour faire des mods incroyables voilà c'est plutôt la communauté qui va rendre le jeu absolument dingue ici et faut que je gère la bataille et Star Citizen c'est plutôt les développeurs j'ai droit Star Citizen j'ai été frustré quand j'ai joué à Starfield après j'aurais dû découvrir Star Citizen après Starfield parce que du coup ça m'a brisé toute mon expérience je sais que c'est différent et que c'est pas forcément les mêmes buts voilà j'ai tué personne parce que j'ai tapé dans un bouclier à la première charge mais mais terrible moi comme vous pouvez le voir avec ce jeu là je suis un grand fan des combats dans les jeux et tout tourne autour du combat pour moi et dès que tu rajoutes des fonctionnalités autour d'un combat incroyable je surkiffe et du coup quand j'ai vu le combat de Starfield clic gauche avec ton fusil et clic droit pour viser c'est pas mauvais ça permet de jouer mais c'est un peu la même chose que Skyrim mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça auparavant et donc à partir du moment où le combat moi me fait pas vibrer il peut y avoir des personnages avec des discours incroyables des aventures de fou où tu discutes avec les personnages c'est trop cool ça peut être des batailles spatiales incroyables etc des quêtes très bien menées qui nous font vivre des trucs de fou en termes d'histoire si le combat derrière il me fait pas vibrer moi j'ai du mal du coup j'imagine plein de gens vont kiffer Starfield mais moi personnellement j'ai arrêté et bon au niveau de l'exploration Star Citizen bon c'est pas les mêmes projets non plus bref merci beaucoup Max pour le Prime Kingdoms of Arda un mode pour les gouverner tous ouais le mode Seigneur Zano même si on va en parler dès la semaine prochaine je pense faire un petit live ou en début de live on fait un petit récap sur tous les modes actuels de Bannerlord et on on les on les passe en revue et on passe en revue tous ceux qui sont en train d'être développés et tous ceux qui vont qui ont un futur vraiment genre ceux là il faut les suivre absolument ceux là on va voir ceux là il y a du potentiel mais il faudrait faire mieux etc on va faire un peu un tri comme ça et Kingdoms of Arda n'est pas dans les modes le mode Kingdoms of Arda c'est le mode Seigneur Zano n'est pas dans les modes à suivre absolument en se disant ça ça va être une dinguerie ça arrive bientôt et c'est sûr à 100% pourquoi ? oh la vache on voit rien est-ce que ça marche là si je fais oh il y a un petit problème technique j'essaie de m'en occuper j'essaie de régler le soucis tout de suite ok ça marche pas ok je débranche et je rebranche j'arrive tout de suite ça va vous ? oui on achète du matos de streamer le gâteau et puis en fait on l'a dans le cul c'est vraiment top on a au gif ouais ouais c'est top ok on rebranche on débranche allo ça marche ou pas Lumos Maxima ah c'est bien Harry bravo voilà bon c'est dégueulasse la map est dégueu elle est pas dégueu mais bon il y a des petits problèmes de lumière ça reste un mode et donc on voit pas grand chose donc je vous augmente un peu les gammas ce qui rend la chose pas très jolie mais bon au moins vous voyez un peu quelque chose et moi je ne vois rien du tout c'est parfait ça on y va on enchaîne un peu les combats on forme l'influence pour pouvoir aller faire notre grande croisade contre la forteresse et faire notre immense bataille du coup ouais Kingdoms of Arda c'est un mode voilà le mode c'est un anneau il a l'air moi j'ai acheté jeu pour Kingdoms of Arda à la base mais le truc c'est que le projet montre beaucoup de modèles 3D très qualitatifs mais aucune nouvelle fonctionnalité par exemple la magie vous voyez le rééquilibrage des factions des monstres comme là vous voyez des nouvelles races etc ou des nouveaux trolls voilà tout ce qui fait le monde c'est un anneau et bien pour l'instant on n'a rien du tout on nous a rien montré et donc c'est c'est pas bon signe ça donc on verra pour Kingdoms of Arda il ne faut pas trop se hyper un jour on l'aura sûrement dans longtemps mais avant il y a Shokuo Del Arte de la Guerra et d'autres modes historiques et fantastiques comme Warhammer qui sont très très cool pour lesquels on peut se hyper parce que ça c'est des projets qui roulent et qu'on sait qu'on va avoir dans pas si longtemps très qualitatif et très agréable la Shoku salut capitaine comment tu vas ça va très bien j'espère que toi aussi j'ai oublié labo quoi j'ai oublié labo labo de qui et oui pardon merci beaucoup pour le troisième mois désolé désolé merci beaucoup des bisous capitaine je me barre je suis pas à jour sur les VOD désolé il a dû se barrer du coup je te fais des bisous du coup si tu vois sur les VOD merci beaucoup pour le soutien c'est un futur lointain minimum un an selon moi alors moi je dirais minimum deux ans s'ils veulent atteindre le potentiel total d'un mode de Seigneur Zen minimum minimum et ce n'est que mon avis ce n'est que mon avis mais bon qu'ils prennent leur temps et qu'ils nous sortent la meilleure chose possible c'est bien Kiké merci beaucoup pour le prime pour les audiens ça fait plaisir merci à toi tu joues à quoi d'autre du coup ça c'est mon jeu principal un peu comme Star Citizen pour Golisois et à quoi je joue moi Golisois je joue des fois à me regarder moi-même en live c'est très sympa j'ai un petit problème d'ego mais voilà prenez-moi comme je suis avec mes défauts et on joue à pas mal d'autres jeux aussi vous avez un petit peu une liste on a fait des tests ça c'est plutôt des tests ça c'est des tests ça c'est des tests plutôt dans les mêmes styles de jeux Mountain Blade Total War la stratégie on aime bien le combat toujours le combat ici la communauté elle s'appelle les combattants on va vendre les prisonniers et on va revenir oula non par contre il y a un beau combat à faire là il y a un beau truc à choper là un bon gros blob d'ennemis on est à 270 d'influence on peut continuer on y va comment va notre chevalier François est torturé il a commencé à décapiter ses adversaires on sent que il commence à shifter vers quelque chose de plus dark mais il se bat toujours pour la lady et là voilà il continue toujours aussi vaillamment à se battre contre les vampires et il compte bombarder le château vampire dans pas longtemps avec une immense armée du royaume que je viens de rejoindre il y a corne qui se chussure à l'oreille ça se passe la neige qui se chussure à l'oreille mais il y a il y a des troupes du KO effectivement mais pas encore au stade de Total War Warhammer 3 par exemple on est plutôt sur des troupes du KO du type les factions du KO qu'on avait dans Total War Warhammer 1 par exemple pour ceux qui connaissent mais bon ça va venir au fur et à mesure le mode est déjà très sympa à jouer allez venez là venez prendre mon moulinet dans la gueule oh là ils vont me déglinguer parfait est-ce qu'on peut avoir une petite décapitation on l'a eu mais on l'a pas bien vu on en veut une autre on en veut une autre encore allez une belle décapitation s'il vous plaît oui oui c'est bizarre je te dis mais j'ai raté terrible allez on frappe la tête on frappe la tête c'est raté encore oh là on me vole mes décapitations vous avez pas honte Rivenzy adore vrai Mountain Blade j'imagine je suis passé sur son live en C4 il m'a dit ah mais je connais Captain Fracca j'adore j'adore donc j'imagine qu'il connait déjà Mountain Blade si quelqu'un me connait en général c'est il me connait grâce au contenu Mountain Blade et pas autre chose ou il m'a peut-être connu avec autre chose mais il sait que les gens savent au fur et à mesure que moi c'est Mountain Blade à la base quoi alors on a pas mal de thunes là c'est pas mal mais qu'est-ce que c'est que ça mais c'est la première fois que ça vous continuez votre voyage je vais vous laisser les troubadours avec un mémoire avec un souvenir incroyable en mémoire Ah putain comme il tire sur la voix Tu mitraigne I'm sooooon Et ça part en hard rock Click end to stop the music If it's still playing Incroyable Alors ça C'est là qu'on voit la passion Le modding Le modding c'est incroyable Putain il est là le profiteur j'imagine qu'il est pas là Il a eu une imprévue tout à l'heure il a pas pu venir West Britannia Bon ok je dél le mod Ça y est Y'en a qui ont été convaincus sur ce move Compréhensible Compréhensible Allez viens Jacqueline avec moi Jacqueline Il est temps d'envoyer des sortilèges sur nos ennemis Suis-moi Tiens descendre canasson toi Et on y va Taillon Hop là Trois en moins La suite La suite La brochette Ça frappe mais ça fait plus de dégâts Je ne fais plus de kill J'aurais dû annuler ma lance couchée et en refaire une je pense Ça aurait été plus efficace J'en reviens pas West Britannia Faut qu'on fasse ça avec la forge maronneau On avait fait la petite soirée La petite soirée du L'anniversaire de Bilbon Enfin on a fait Moi j'avais rien fait du tout là-dedans Vous m'avez fait la surprise Ça c'était cool Ça c'était Ça c'était dingus quand même Fracas Gouffre de Hell Là j'ai vécu un moment d'aventure Là vous m'aviez tiré en plein cœur Ça c'était dingus Ça c'était bien ça Oh là Oh là François Reviens Après la game est terminée 16 d'influence gagnée Allez on y va On y arrive On grappille On est à 422 On essaye d'atteindre les 500 et après on sera bon Allez allez on y va Ah pour le gouffre de helm Avant qu'on refasse le gouffre de helm Avant qu'on se refasse ça Euh Je compte sur vous Pour arrêter de me spam trop Car maintenant vous avez l'information On attend On attend le système de replay de tailworld avant de refaire l'événement Voilà donc tant que vous avez pas de news sur le système de replay Ne me reparlez pas du gouffre de helm Normalement il va arriver avant octobre je pense Voilà en octobre ou dernier délai ça arrive Mais du coup Il faut pour l'instant Ça faut attendre Ok on va ouvrir On vend les prisonniers On vend le matos Du coup la bataille des portes noires Comment dire Comment dire C'est compliqué C'est pas assez simple que ça Allez on vend le matos Qu'on a récupéré sur nos ennemis Hop On est libre Au niveau des troupes On a notre groupe qui est à fond Et on y retourne Où est-vous-le ? Et quelle façon je trouve jouable pour l'instant dans le mode SVP Dans le mode Warhammer auquel on est en train de jouer là Il y a La Bretonie L'Empire Les Comptes Vampires Et le Moussillon Alors c'est Moussillon C'est un seul S en anglais Mais c'est deux S en français Donc c'est Moussillon Je me suis rendu compte de mon erreur la dernière fois Hop Pas mal du tout Viens là toi Le 963 de dégâts Et en gros avec la forge Le but c'est de faire un mode sur le Seigneur des Anneaux On fait un mode multijoueur Seigneur des Anneaux Mais on focus sur le Gouffre de Helm Pour l'instant Le mode c'est Gouffre de Helm en multijoueur C'est tout Et en même temps on travaille sur notre mode de scénario Donc il y a plusieurs Projets qui s'embranchent les uns dans les autres On fait un mode scénario Qui permet de vivre des scénarios en multijoueur Que ce soit Le Seigneur des Anneaux Ou la dernière fois on a fait Époque Napoléonienne Avec des lignes d'infanterie Avec des fusils Il faut comment la différence entre les moussillons et les vampires Et ben les arbres de troupes sont différents Les armures sont pas les mêmes Les possibilités aussi de level up de notre personnage Quand on joue le moussillon Sont pas pareil Le développement du perso n'est pas le même Ok on continue On essaye de voir s'il y a pas mal d'ennemis agglutinés au même endroit Ça pourrait être pas mal On va les dégager C'est un peu un repeat en boucle Malheureusement J'ai pas de solution meilleure pour augmenter mon influence Et aller tabasser les cons de vampire Je crois qu'il dit ça Parce que dans Total War C'est juste des vampires moussillon Ce que je vois ici Ils ont choisi la faction du Graal Noir Ben ouais Ils se basent pas sur Total War Warhammer Pour faire leur expérience Le mode Zero Dreams Auquel on est en train de jouer Ils se basent sur le Lore Warhammer en tant que tel Donc voilà c'est tout Donc là où Total War Warhammer va avoir choisi des facilités comme ça j'imagine Plutôt que de devoir développer une nouvelle faction De Bretonniens Chevaliers Noirs etc Et ben ils l'ont pas fait Après peut-être qu'à l'inverse Là où il va y avoir une faction spéciale dans Total War Warhammer Là ils vont pas s'emmerder Ils vont mettre des vampires à la place de vampires spéciaux Vous voyez Je ne sais pas Je pense pas que ce soit prévu comme ça Mais voilà Tous ceux qui posent des questions sur Est-ce que c'est normal Comment ça marche et tout Pour installer le mode Il y a une Allez dans mes vidéos YouTube sur Allez dans mes vidéos YouTube sur le mode Et en description Il y a un tuto pour installer le mode Et je vous explique tout là-dedans La réponse simple c'est oui C'est normal Il faudrait bien que ce groupe de 60 Il en rejoigne un autre là Non Pas moyen J'attends qu'ils se stack bien Les uns les autres Pour que Je puisse gagner plus d'influence En une seule bataille en fait Là on a 3 groupes C'est pas mal Pas mal la map là Pas mal du tout Hop On se met là avec les fusillés On flanque à gauche On flanque à droite On attend le bon moment Et on envoie la charge C'est parti Hop là La triplette Le kill feed à droite Est monstrueux C'est d'une violence Parfait Ohlala la chance que j'ai J'en ai enchaîné 4 Sans aucune habilité Du mode C'est incroyable C'est 4 fois d'affilée J'avais 30% de chance De pouvoir continuer ma lance couchée Et ça va continuer C'est trop cool en fait ça Ça change carrément ma vision De la lance couchée Dans le jeu de base en fait Je savais pas qu'il y avait Cette compétence dans le jeu de base Bon après là C'est dupliqué Décuplé par le Le mode Très sympa C'est pas très bretonien Les fusillés Oui mais j'ai fait une expédition Dans l'Empire Et donc on a une petite compagnie D'impériaux à fusiller C'est mon petit côté J'aime bien la poudre Hein Donc voilà Laissez moi Je fais Je fais ce que je veux C'est ma campagne Mais oui c'est pas très RP Dans mon Dans mon personnage C'est RP Voilà Est-ce que cette aventure Est-ce que cette aventure est aussi En une seule vie Alors même si je voulais faire ça Alors déjà je le ferais pas Sur Roarmer Parce qu'en face de toi T'as des seigneurs Qui peuvent te lancer Une pluie de feu Sur la gueule Et tu meurs instantanément Donc Donc comment dire Que voilà Faire une seule vie là-dessus Ça serait moins fun Que dans le jeu de base Où c'est Purement historique Et si tu lèves ton bouclier Enfin un gameplay historique disons Si tu lèves ton bouclier T'es tranquille quoi Un peu près tranquille Sauf si tu prends un tir de baliste Ou de catapulte Mais du coup Là dans Roarmer Déjà ça serait pas Fun à faire Et ça serait surtout Pas possible Parce que le mode Dans le mode Ils ont désactivé les morts Pour le moment Pour faire que l'équilibrage Du mode fonctionne bien Donc voilà Pour l'instant Il n'y a pas Il n'y a pas dans le mode Les morts Peut-être plus tard Il y aura un Et pour l'instant Ils ont désactivé Qu'est-ce que c'est satisfaisant Ces charges Qu'est-ce que c'est cool Ah Raté J'ai tapé dans le copain C'est pas mal C'était pas mal La petite animation Chargé Et après il passe En lance couchée Chargé Et après tu passes En lance couchée Bon alors Je sais pas comment il fait ça Avec une lance Qui est censée Prendre 15 kilos Mais il y a un côté fun Il y a un côté j'aime bien Ah je peux pas le refaire C'est la fin de la bataille C'est un peu facile là Non ? Bah parce que je tabasse Des ennemis à la con Evidemment que c'est facile Mais C'est normal C'est parce qu'on farme Un petit peu l'influence Pour s'assurer Plusieurs choses ensuite Et là d'ailleurs On y est On y est On y est On est bon Alors On va les vendre Pas gagner de possibilité D'avoir plus de troupes Visiblement Donc là L'armée alliée Elle fait un peu n'importe quoi Et elle patrouille quoi Comment je peux me débrouiller ? Parce que là Je suis pas sûr D'avoir assez d'influence Ah ouais Mais je vais gagner de l'influence Avec la bataille Donc là On y va C'est parti Pour le Le combat ultime Ça va être quelque chose Donc là Je dissous l'armée alliée Je forme Mon armée Avec toute l'influence Que j'ai Et on attaque Donjon Sanglant Hop On garde la sauvegarde Tu vas les affamer Alors affamer des squelettes Et des zombies Je suis pas sûr que ça se fasse Tu vois En termes de RP Peut-être que le mod N'a pas prévu La fonctionnalité Et que ça marche Comme dans le jeu de base Où on peut affamer des ennemis Mais Bon Je n'ai pas prévu De Les ghoules À la limite Ouais ouais Bon voilà C'est pas top Je pense Je dissous l'armée Pour 30 Et on y va Je ne peux pas appeler Le dirigeant Par contre Ça c'est chiant C'est même Très très chiant Ça veut dire Qu'il manque Énormément de soldats Bon il est temps Merde Il est temps Il est temps De De rassembler l'armée Il est temps De partir à l'aventure La grande croisade Est devant nous On attend Les camarades Pendant que je cherche Une petite musique Sympathique De Warhammer Ça serait sympa Soundtrack Bim Et bim On y va Alors le son du jeu On va le calmer Et c'est parti Nous avançons Vers le donjon sanglant Celui-ci est au loin Dans les montagnes La peur La peur n'emplit pas Le cœur Des hommes De Bretonnie Seulement Le courage De se battre Pour la dame C'est parti François Mène l'armée Vers sa quête Ultime Purifie les tiers Brétonienne De tout mal Les fils Mal Et fils Ça ira bien C'est parti C'est parti Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas moyen De le recruter Oh non Il faut que je sois Dirigeant d'un royaume Je suis dégoûté J'ai un seum J'ai un seum de fou Il aurait fallu Que je sois le dirigeant Du royaume Enfin du duché ici Mais bon bref Vous avez compris Pour pouvoir lui demander De nous rejoindre En tant que mercenaires Je suis dégoûté Bon bah tant pis La dame nous a fait Une feinte The lady Nous a fait une feinte On assiège Oh Ah bah quand même Cavalerie Non attends Il y a un problème Non non attends Non attends Non attends Non attends C'est pas du tout Ce qui était prévu Ah parce que là Il y a full squelette En garnison Mais la milice Pourquoi la milice C'est des troupes d'élite Bon on sauvegarde C'est perdu de fou là Il y a aucun monde Où ça passe Aucun Youtube on se retrouve tout de suite Je relance le jeu vite fait Oh Youtube Le profiteur Le profiteur Modeur du mode Vient d'arriver dans le chat Il nous a annoncé Que le mode était bien fait Les vampires Ne peuvent pas être affamés En tout cas Leurs troupes Ne peuvent pas être affamées Et donc Il ne veut pas prendre Des dégâts d'attrition Et de famine Si je les assiège A l'infini Et en moins La strat est la suivante Bombarder la forteresse Et les ennemis Qu'il y a sur les murs Jusqu'à plus soif On va voir aussi S'il tente une sortie Ça serait pas mal Parce que ça serait dans ce cas là Que j'aurais le plus de Dis donc Est-ce qu'on n'y avait pas Essayé d'aller chercher Lui dis donc Non non reviens Si Vous avez testé ça Profite Je décapite tous les Non Non Reviens De toute façon Je vais le rattraper Ah non Je vais pas le rattraper Vite Faut le bloquer Faut le bloquer Faut le bloquer Yes je l'ai eu Je suis ta mort Allez viens là M'embêter Si je décapite L'entièreté des seigneurs Du lieu Est-ce que On va pas se retrouver Avec Un château Qui tombe automatiquement Sous notre contrôle Je ne sais pas trop Hop là On fait Full ligne d'archer L'infanterie Juste derrière On va Enlever ce groupe là Vas-y Jacqueline On va la mettre là On va mettre des seigneurs Pour gérer Nos différents régiments Voilà On veut un petit Un petit groupe d'infanterie Un petit groupe d'infanterie De quelques gars Qui lui Va gérer Le trébuchet Après je suis en Je suis en attaque Donc On va voir où est-ce qu'ils vont se placer déjà Ce qui est sûr Ce qui est sûr C'est qu'on envoie La cavalerie Sur les deux Régiments de cave Allez-y Allez-y Mes Beaux Enfants C'est vraiment cool Les armures Des chevaliers C'est en fonction De De la nation Dans laquelle ils sont C'est bizarre Du coup Chaque Chevalier Chevalier Va avoir Genre Le bat de son cheval Qui va se colorier De la bonne couleur Enfin Il va pas se colorier Justement C'est pas comme Les armures du perso Genre là Moi j'ai la bonne couleur Ils vont de mon armure Mais ça va pas colorier Mon canasson Je sais pas si c'est possible De le faire ça Bref Sujet technique De modding On s'en fout Ah non On va pas placer tout de suite D'abord On met l'infanterie On met tout là Les petites infanterie On va les mettre là Un charrier moi ça Ok Maintenant Trébuchet Les gars C'est pour vous Allez hop Le camarade Qui se fait plaisir Visiblement Ils ne trouvent pas de distance Ils font énormément de dégâts Le trébuchet qui a tiré J'ai pas vu où est-ce que ça a atterri Oh là là Les armes à distance Qui font un dégât Monstrueux Hop là La cavalerie revenait Les archers reculés Et moi Non 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 Je voulais charger Le général ennemi Bordel Blood dragon Blood dragon C'est lui Hop Allez l'infanterie chargé Tout le monde chargé Et je m'occupe de lui Daïo Sans de dégâts Putain c'est pas assez Ça y est il est mort Il est tombé je crois J'ai pas vu le kiffit J'ai pas vu le kiffit Bordel C'est un délire le champ de bataille C'est un délire ce qu'il se passe J'avais dit détruire les Le château des vampires Détruire un moussillon Pour les objectifs de campagne On va voir ensuite J'ai quelques idées On va voir où est-ce qu'on arrêtera Cette campagne Mais Sûrement pas aux premiers objectifs Que j'avais dit De toute façon c'est une campagne Evolutive On est là pour découvrir Tout le gameplay Pour l'instant on a pas eu le gameplay C'est appelé grosse nation contre grosse nation Donc il faut au moins ça quoi Voilà Maintenant Sauvegarde Je l'ai pas emprisonné Ah putain quelqu'un d'autre l'a chopé Quelqu'un d'autre l'a chopé Parlez J'aimerais discuter quelque chose Est-ce que t'as des prisonniers ? Ah je dois tous les passer en revue Quel enfer Non non je suis bête Il suffit d'aller sur Le détail de ça Voir le seigneur ennemi Dire C'est plus le chef de machin Non C'est lui qu'on a chopé Par Sœur Pierre Ah c'est Pierrot Pierrot En plus c'est celui à qui on avait demandé Quel dommage Voilà Donc il a bien le prisonnier On lui parle Je vais pas donner des troupes bordel On lui parle On veut lui échanger Il me le donne pour une bouchée de pain Pour deux pieds sept Parfait Et maintenant On lui apporte la justice Bim On re-sauvegarde Parce que là on va avoir Un milliard de notifications Qu'on n'en peut plus Un luck On sauvegarde et on recharge Autant faire la conquête de la map A 70% Sinon Oh je sais pas Je suis pas sûr que ce soit La meilleure façon de faire Donc en fait le problème C'est que les sièges Ne sont pas autant développés Que le reste du jeu Moi je préfère rester dans la phase Où on fait quelques sièges Mais pas à fond Genre là le blood keep Il va être custom Mais Ouais c'est ça Le blood keep Il va être custom Mais certains châteaux de l'Empire Sont pas custom Donc aller conquérir Ces châteaux de l'Empire Et en faire un objectif de campagne Ouf Ouf Bon Il leur reste Un seigneur Un seigneur Qu'on sait pas où il est Et du coup on a siège Tu peux tenter le siège d'Avernheim Ah voilà Ça peut être quelque chose comme ça On va pouvoir tester Alors je suis absolument désolé Le profiteur Si ça pète le mod On va voir On va voir On va voir On va voir Mais au moins c'est bien On fait du testing Viens là Viens là mon petit Viens là Viens là mon petit Non je l'ai raté On va refaire la même On va refaire la même Même stratégie On lui tend le même piège On lui tend le même piège Il m'a baisé Il m'a baisé Je répète Il m'a baisé Mais quoi ? Ils ont récupéré des Des mercenaires là Ah et le duc Qui arrive sur son cheval blanc De l'autre côté Et qui les bloque Parfait Celui on va refaire Hop c'est parti Je vais partager les modes Que tu utilisais dans ta campagne J'avais mis un screen sur Youtube Sur Discord Oh non c'est chiant ça Ok Voyons voir Ce que donne le combat Est-ce que l'ennemi vient à nous Non Il est en défense Il se positionne sur la colline Très bien J'envoie mes deux régiments de cavaler Sur la cavaler ennemi Avec les autres On va aller flanquer Par le flanc droit Oh très bien ça se passe Oh là ils sont en train d'envoyer Des sortilèges dans mes troupes Par contre Ça ça va pas Ok Là on veut placer le trébuchet Ah non pas encore Il faut que les mecs soient à côté de moi La cavaler elle est en train de charger toute seule On revient Euh hop Le trébuchet On va essayer de le mettre à un endroit à peu près plat Voilà C'est pas mal Et là feu à volonté Bien Enfin En fait quand l'ennemi est statique c'est cool Quand il est en défense c'est bien Sinon Sinon aucun intérêt au trébuchet Il faudrait avoir des positions de checkpoint Sur lesquelles bloquer les ennemis Et tirer avec le trébuchet En espérant que ça passe pas de TK Ce qui est assez compliqué quand même Allez l'infantrie on y va Je viens avec vous Go On va dire au trébuchet d'arrêter de tirer par contre Parce que là Ça va faire du TK Ah le squelette Oh là Ok l'archer Les archers Et l'infanterie avec moi Oh putain il y a des squelettes là Il y a des vampirax Il y a la totale Oh là là ils sont tous là Chargés Tuer des mercenaires Oh là Ça c'est des copains Tuer tous ceux qui ont une tête de malade Allez Tous ceux qui ont l'air de voler Vomir leur trip Oh non Oh non Oh non J'ai oublié de faire ça Pendant toute la VOD Vous avez eu les gammas au max Oh Personne me l'avait dit dans le chat J'ai raté Quelqu'un me l'avait dit Personne a remarqué Oh Il est crevé Putain Le problème c'est que je sais pas comment faire Pour faire que ça se vire 6 mois et vu le VIX Pardon Absolument désolé Pardon à ceux qui l'avaient noté ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Je sais pas là, au niveau des gants qu'on va prendre. Est-ce qu'on reste là-dessus, qui est plus RP ? Ou est-ce qu'on part là-dessus ? Oh je sais pas, vas-y je prends juste tout et puis on verra. Bouette, bouette, bouette. Très bien. Est-ce qu'on peut lui demander de nous rejoindre ? Visiblement non. On peut faire un petit aller-retour. Non mais attendez. Non mais attendez, je suis bête, il faut le déglinguer maintenant. Qui l'a capturé ? Sœur Lucas. De l'abbaye. Mon cher, donne-moi Dracu. Et là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si je décapite le dernier personnage d'un clan qui possède Blood Keep. Je sauvegarde. Ouais, cool stand, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, il faudrait que je fasse une commande pour Modo et tout. Je vais pas m'envoyer ça en AMP que j'oublie pas parce qu'après j'oublie entre les lives et tout. Si je vois ton message, je vais mieux retenir. Envoie ça en AMP sur Discord, merci. Bon ! Dracu ! Hein ? Dracu Lala ! C'est ciao ! Ok, c'est bon. Ça c'est fait. Et Blood Keep est donné à l'Empire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est tragédie par contre. Ah, j'avais raison, tout à fait. C'est Karl Franz qui se voit irriter le bordel, quoi. Bah, il se fait plaisir. Tu recharges ? Euh, alors je recharge très rarement. Bannerland, mais là, je me pose la question, ouais. En plus, ils ont full garnison de Blood Keep Knight, mon cul. Ils ont un milliard de... Si on rentre dans le château, là. Ah bah, on peut pas. C'est bon. Ils ont tout gardé, ils ont les vampires et tout. C'est pas prévu pour, quoi. Pire, déclare l'égard à Karl. Ah non, je préfère me battre contre les vampires, quand même. Quand même, on préfère avoir le... Le lore. Allez, on recharge. On est sur un mode, voilà, en développement, on se permet des choses qu'on ne se permet pas, même pas sur le jeu de base, etc. On est sur un mode en développement. Donc on y va. La question, il se passe quoi si tu exécutes pendant que tu es à siège ? La même chose. Je pense exactement la même chose. Tu sais quoi, on va tester, tant qu'on y est. Ouais, la réputation, elle diminue de partout. Parce que c'est comme dans le jeu de base, quand tu décapites, tout le monde te déteste. Et là, il n'y a pas eu de changement par rapport à ça. J'ai appris un truc, là. Moi aussi, je n'avais jamais fait in-game. Pour moi, là, ça ne change rien. Juste, ça fait pareil, ça annule le siège. Ah, exactement. Non, non, on va faire le combat. Quitte à ce que ce soit un peu simple. On a toutes les musiques de combat de Warhammer depuis tout à l'heure. Mais bon, on est dans le combat, là, on est à fond. Objectif assiégé. Prédit. Ah non, pas de prédit. Non, non. Non, parce qu'il y a un monde où je me replie, je ne fais pas le combat, tu vois, je ne sais pas. Donc il n'y a pas de prédit qui me force à rester sur le combat ou autre, par exemple. Hop, on assiège et on va bombarder. Prédit, pleutre. Non, je ne fais pas de prédit. Je l'ai dit. On m'a demandé une prédit plus tôt dans la soirée. Je ne voulais pas la faire. Je voulais la forcer. On l'a fait. Et personne n'a voté. Quoi bon. Je peux annuler une prédit. Qui, je sais. Taux de guérison supérieur. Alors, c'est qu'on a plus de 70 de morale. J'ai toujours plus de 70 de morale. Donc moi, je vais prendre ça. Ah, gain d'influence en donnant des troupes. Je trouve que ce n'est pas si mal, en fait. Ça, ce n'est pas mal. Et on peut level up une compétence. Laquelle, je ne sais pas. Peut-être... Est-ce qu'il y a une triple les dégâts de lances abaissées contre les boucliers ? Allez, vas-y. On bombarde ça. J'ai toujours plus de dégâts. C'est marrant. C'est rigolo. Il y a aussi le fait que... Je peux attribuer un nouveau point ici. C'est 40% de chance de recruter une unité en plus du même type lorsque je recrute une troupe. Gratuitement. Hein ? Je n'ai rien compris. Comment ça va marcher ? Au moment où je recrute dans le village ? Je ne vois pas comment ça va fonctionner, en fait. Hop, on assiège. On y va. On recrute un petit gars de l'Empire, tranquillou. On avait un petit espace de libéré. Je peux encore recruter des troupes, c'est ça ? François, meurs dans ce combat pour le Lord et tu testes une autre faction. François, meurs dans ce combat pour le Lord et tu testes une autre faction. Je n'ai rien compris, John. J'ai tout donné, John. John, il est 23h17. J'ai tout donné. Bon, la cohésion, c'est catastrophique. J'avoue que l'idée de recommencer une autre campagne m'intéresse bien du côté de l'Empire, par exemple, vous voyez. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite. Oh là là, ça me coûte tellement d'influence. Je fais quelques morts, mais c'est tout. Ça va me coûter toute mon influence d'assiéger pendant des plombes. Ça va être compliqué, là. Au pire, je ne me fais pas attribuer le château et puis tant pis. Mais il faut le prendre. J'arrive à diminuer l'ennemi. Bombardant en boucle, c'est pas mal. En détruisant le mur, c'est pas mal. Oh là, par contre, il faut du trébuchet, là, vite. Ils sont en train de revenir dans la danse. Ah là, il y a des pertes de performance, là. Sur la carte de campagne. Dans un autre, ça pète un câble, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que des fois, il y a des factions qui pètent un câble dans un coin de la map, genre des événements du haut mode que je ne connais pas ou autre. Beaucoup de troupes qui spawnent d'un coup ou autre. Je ne sais pas. Pure spéculation, en tout cas. Et voilà, je n'ai pas un seul bout d'influence qu'il me reste. On aura tout donné pour amoindrir le plus possible l'ennemi. J'ai sacrifié la capture du territoire pour moi, l'attribution du territoire pour moi. En voulant capturer le lieu. Voilà. Je crois qu'on y est. On ne fera pas mieux. On ne fera pas mieux. On va terminer la vie au délai dessus. Let's go. On se remet le t-shirt bien. On y va. Cervical. On se remet ça. Confidation des shaders. Car map. On n'a peu vu. Et voici Bloodkeep. La forteresse terrible. Ah ouais, c'est ça les brèches qu'ils ont fait. C'est marrant. Ils ont retravaillé les brèches. Différent du jeu de base. Tray-Rigloo. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir zéro troupe ? Oh là là ! Alors ça, ça... Non, ça, c'est se faire du mal, ça. Déjà, c'est pas la bonne faction. Ensuite, c'est très joli. Deux, trois, c'est pas utilisable. Je pense que c'est pas utilisable. Si c'est utilisable, c'est dinguerie. Mais j'y crois... Voilà, à 1% sur 100%, quoi. Pour moi, c'est juste de la déco. Mais au moins, voilà, ils ont les guns. Ils ont les guns de l'Empire, là. Ils sont prêts. Est-ce qu'on mettrait pas un petit trébuchet en face de la porte, là ? Je pense que ça peut être un bon mood. J'ai vraiment zéro troupe. C'est un délire. Un délire. Ça, on va retirer. Ça, on va retirer. On va mettre le groupe d'infanterie là. On va mettre le groupe d'archer là. Et on va auto-déployer. Voilà. Ça, ça va pas mal. Mais qui attribue à quoi, là ? Groupe 1, il va aller à cette tour de siège. Oh là, oh là, il y a des soucis. J'ai un petit problème avec mon siège. Il y a des tours de siège alors qu'il y a des brèches. Ça, c'est un problème, ça. Profiteur, si t'es là. Tu as l'info. Normalement, on n'est pas censé pouvoir placer des tours de siège. Ah, du coup, je me demande... Si je vais pas me retrouver avec mon IA qui essaye de faire une tactique de tour de siège alors qu'il n'y a pas de tour de siège. On verra. Bref. J'assigne ce groupe-là. On va mettre un groupe comme ça. Un groupe comme ça. On va faire la mano. Vous savez quoi ? On va faire la main. Ce siège. On a globalement à peu près accès à toutes les formations, là. On va faire ça. Là, il y a catapulte. Moi, je mettrais catapulte... Moi aussi, en fait. Un peu près au niveau de la porte, ici. Ah, quoi que. Je suis plutôt là, peut-être. Oh là. Ils sont 750, j'ai 250 gars. Il m'aurait fallu le bat. Il m'aurait fallu le... Il m'aurait fallu... Il m'aurait fallu... Bref. Le battle size, quoi. Alors, ce groupe-là... Vas-y, Nick. Les copains, c'est pour vous. J'y crois. J'y crois. J'y crois. Allez, pas de crash, hein. Pas de problème technique. Parce que j'ai rajouté une norme de siège alors qu'il y en a déjà 4 sur le champ de bataille. Hein ? On y va. Oh non, non ! J'ai les munitions qui sont dans le mur. Les munitions sont dans le mur. Les munitions sont dans le mur. Non, j'ai merdé. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on place d'abord le truc et puis les munitions sont placées. On peut placer les munitions à la main, quoi. Sinon, elles sont placées à un endroit, genre... sur l'arme de siège et du coup, ils se démerdent pour aller les choper. Je ne sais pas. On va aller, hein. Envoyez le seul boulé que vous avez ! Voilà, ils l'ont juste envoyé au fin fond du trou du cul de la map. Terrible. C'est pas grave. On va y arriver. Allez, enfoncez la porte ! For the lady, bordel ! For the lady ! En avant ! Encore ! Plus fort ! De les dessous ! Voilà ! À la suite ! Voilà, il y a des chauves-souris et tout. J'ai pas d'archers et potentiellement, ils vont m'envoyer des cailloux, quoi. Ils n'ont pas l'air d'envoyer des cailloux, pour le moment. Vous allez frapper, bande de cons ? Oh ! On va la jouer plus fine que ça ! Tu pètes la porte, il y a tous les Blood Knights derrière. Ça va pas être aussi simple que ça, hein. Ça va pas être aussi simple que ça. Et là, ils essayent de choper les munitions, ils n'y arrivent pas. Quel dommage. Alors moi, je dirais ça. Vous m'emmerdez, vous m'emmerdez, vous m'emmerdez tous. On transfère vers le groupe 5. Groupe 5, j'ai pris toutes les troupes de distance. On va les mettre face à eux, et on va les bourrer. Après, elle a trébuché, il pourrait rien faire. À moi ! Exactement. Oh là là, le Blood Knight, là. Je vais me faire annuler, moi. Ok, bon, la lance, on la balance. Ils ont pas d'archers, par contre. Donc moi, je suis tranquille. Je peux leur mettre tout ce que j'ai dans la gueule. Les archers, ils sont là ou qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent longtemps à venir, ils doivent faire tout le tour de la map. Mais ils viennent. En avant ! Euh... Sinon... Les captapules bombardent. Oh putain ! Je viens d'avoir une idée ! Tenez la ligne, soldats ! Tenez la ligne ! Oh, comme je suis dégoûté ! C'est juste qu'il y a une baliste ! Comme je suis dégue ! Comme je suis dégue ! Comme je suis dégue ! J'ai cru que la baliste, c'était ça et qu'on pouvait utiliser ça. Je suis dégoûté ! Je suis au somme homme du somme. Je suis au fond du somme. Spartiates ! Oh non ! Oh non ! Merci Picassiette pour le soutien. Merci pour les mille beats. En fait, c'est juste qu'il y a une baliste. Elle est doublée en plus. Et là, il y a moyen de tirer sur rien du tout parce qu'il y a personne qui sort de la forteresse. Aïe, aïe, aïe ! Bon, on y retourne. En vrai, là, je peux pas faire grand chose. C'est très complet. Ils ont que des troupes d'élite. J'arrive au corps à corps. Ils vont m'annuler. Troupe de distance. Je pense qu'il va falloir... Je pense qu'il va falloir faire quelque chose. C'est de relancer la bataille et de... De faire en sorte d'avoir plus d'archers. Troupe de distance pour les déguerguer, quoi. C'est pas glorieux, les gars. J'ai pas fait exprès, ça. Allez, passez-vous. Déglinguez-moi ça. On va avoir juste l'effet que ça a un peu. Pour l'instant ils tirent dans les boucliers ça fait rien quoi. Même les flingues je crois quand ils tirent dans les boucliers ça fait rien. K7 merci pour l'abonnement en plus des 1000 beats merci beaucoup. Fou les copains ! C'est impossible, c'est impossible à prendre. C'est impossible de faire le combat. Regardez si j'y vais au corps à corps là, je fais aucun dégâts, je lui mets un kick ça fait rien. Donc là je peux pas le kick pour lui donner un coup. Il fait toutes des parades, c'est mon canation qui essaie de quitter l'aventure. Ils sont imbutables, ils sont imbutables. C'est impossible d'aller chercher. Au corps à corps je vais juste me faire déglinguer, je peux qu'aller au corps à corps. J'ai pas de magie qui me permet de totalement détruire l'adversaire. Il y a Jacqueline quoi, Jacqueline elle pourrait faire des trucs mais... C'est bon Jacqueline, elle a pas l'air de faire grand chose. Elle est bloquée Jacqueline. On relance avec plus d'archers. Même avec plus d'archers, je vais pas faire grand chose. Je pense que c'est... C'est Bézax. Bon, retraite pour l'instant. J'ai plus d'influence. J'ai tout donné pour essayer de pénétrer mais... C'est impossible quoi. Ah, je gagnais des compétences d'ingénieur et il tient. C'est pas mal. J'ai 50% de projectiles aux troupes. Ah, c'est bien, je vais avoir plus de munitions. Ah, je ne peux pas trier mon armée en siège, je ne peux pas aller dans mon affichage de groupe donc je ne peux pas gérer. Est-ce que j'ai le temps de construire un Bélier ou pas ? J'espère parce que sinon c'est la merde. Il me faut au moins un Bélier. Ok. On a le Bélier. On y retourne. Objectif, gratter le plus possible de troupes de la garnison. Quitte à perdre la bataille. La milice ne va pas revenir, je pense, au moins pas totalement... Je pense que la milice, en fait, de cette ville, elle a été placée avec du code. et en dur dans le jeu, dans le mode. Donc ça veut dire que si je diminue le nombre de troupes qu'il y a dedans, ça va finir par amoindrir globalement la... Voilà, toute la défense de la zone. Et je vais pouvoir revenir plus tard avec une autre armée que nous, on va aller recruter alors qu'eux, ils ne peuvent pas recruter plus, vous voyez. Enfin, je pense en tout cas, même si ce n'est pas en dur dans le code, et que... Oh là là, les mecs qui tombent. Bon, on va attendre, on va attendre un peu avant de leur dire d'utiliser le bordel. Même si ce n'est pas écrit en dur dans le code, je pense que je vais pouvoir recruter beaucoup plus rapidement des troupes que ce qu'eux, ils peuvent. Par contre, niveau influence, moi j'ai plus assez pour gérer une armée. Je crois qu'il faudrait refaire le farm. On verra. On verra, on verra. En tout cas, on va la tenter à fond en essayant de faire le plus de dégâts possible. Là tout de suite, maintenant. Merde. Oh, bordel. Group 4, suivez-moi. Oh la kata. Et alors... ... Ca marche pas les trous dans la forteresse Ca m'empêche d'attaquer Là il y a les IA qui sont en train de défendre comme si il y avait des échelles Sauf qu'il n'y a pas d'échelle A profiter à rabattre dans le chat Merci beaucoup Pike Asset Merci beaucoup pour les 10 subgifs, pour l'abonnement de ta part et pour les 1000 beats Merci beaucoup pour tout ce soutien Merci énormément De toute façon c'est imprenable le truc J'essaye j'essaye Ca n'a pas l'air faisable Peut-être que de l'autre côté on peut passer On va voir Quel dommage Là ça a l'air de marcher de ce côté là Et non Même ça ça marche pas Et oui l'IA n'a pas de navmesh pour les breches Que ce soit celle-ci ou l'autre Le script n'a pas été mis en place et donc L'IA croit qu'il y a un mur alors qu'il y a pas de mur en fait Là le trait peut faire mal Ouais ouais mais là on va pas la jouer parce que c'est pas jouable avec des Des murs pétés Quel dommage On aura fait quand même des morts On aura diminué la garnison de 2200 à 1500 Écoutez moi je vais euh Je vais sauvegarder, je vais réfléchir à tout ça pour la prochaine fois Peut-être la map fixée pour le prochain live dimanche prochain Voilà on se pose la question On se pose la question peut-être Peut-être A voir Si c'est pas le cas on verra On bougera vers d'autres horizons Et on reviendra plus tard peut-être Voilà quoi On verra Youtube Merci d'avoir suivi cette VOD On aura au moins vu la map On aura vu la beauté de la chose On aura déglingué des seigneurs ennemis Et voilà N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire Si cette aventure vous plaît On se retrouve Au prochain combat Et voilà C'est la vie On joue à un mode d'Union Access Il y a plein de dingues Des fois il y a des défauts C'est pas grave c'est comme ça Allez Ciao ciao